pour porter une t-shirt pendant sa déclaration. Adopté, adopté. Déclaration des députés, la parole à la députée de Wadby. Merci, M. le Président. Je suis fier de que notre gouvernement appuie l'Ontario avec des investissements de plus de 198 millions de dollars pour les universités. M. le Président, je sais que nous continuons à répondre aux effets de la COVID dans tous les domaines. C'est vraiment important d'appuyer la recherche, l'innovation, aider à la reprise économique dans toutes les parties de Durham. C'est pour cela que je suis heureux, M. le Président, d'annoncer que Wadby et Durham vont recevoir plus de 788 millions de dollars pour ces objectifs, pour développer et déployer la cybersécurité, entre autres, pour pouvoir prévenir et répondre aux attaques numériques. M. le Président, ces investissements vont permettre de mettre en place une infrastructure qui va donner accès à la technologie et à l'équipement nécessaire pour les rendre des leaders. Et, M. le Président, ce seront des leaders absolus en innovation. Cela va permettre aussi, M. le Président, que les étudiants de toute la région de Durham puissent avoir accès à l'innovation dont ils ont besoin pour être compétitifs et être avancés dans leur domaine. Merci, M. le Président. Intervention du Président, merci. La parole est à la députée de Parkdale-Had Park. Merci, M. le Président. Halloween est un moment de l'année pour des histoires d'horreur. Et des histoires d'horreur dans les lieux où il arrive des choses terribles. Cela aurait dû être un lieu dont les zones humides ont été prises pour être remplacées par des autoroutes. Ils avaient déjà souffert à cause d'une pandémie fatale. Une pandémie pendant lesquelles les travailleurs de la santé ont réussi à conserver la santé des gens. Les personnes s'essayaient d'appeler les urgences et personne ne prenait. Quand ils prenaient la pêle, ils étaient toujours en attente. Ils avaient peur. C'était vraiment terrifiant. C'était le coup de vivre. Les personnes voyaient le prix de leurs efforts. Les enfants qui vraiment voulaient apprendre ne pouvaient pas aller aux écoles. Les enseignants disparaissaient un par un. La partie la plus effrayante de cette histoire, c'est qu'il s'agit d'une histoire qui est vraie. Mais ce n'est pas trop tard pour la régler. Nous pouvons la régler ensemble. Joyeux Halloween, Ontario. Déclaration des députés. La parole aux députés de Brampton East. Est. Les Asiatiques du Sud de l'Ontario ont célébré leur culture inaudible. Pendant cette semaine, M. le Président, cela symbolise la lumière sur l'obscurité, la connaissance sur le manque de connaissances. C'est une célébration et c'est une célébration et c'est une commémoration pour refuser de célébrer jusqu'à que les 52 personnes qui sont privées de leur liberté soient libérées. C'est une façon de faire face à l'injustice et à l'oppression et j'espère que vraiment cette célébration puisse avoir voir son objectif comblé. Je donne mes félicitations à tous les ontariens et aujourd'hui, M. le Président, le 31 d'octobre, c'est Halloween et aujourd'hui, je veux aussi souhaiter une bonne fête de Halloween. Merci. La parole à la députée de Thunder Bay, supérieur nord. Merci, M. le Président. À Thunder Bay, cette semaine, j'ai appris qu'un des hôpitaux a déjà de nombreux cas de COVID et de la grippe. Parmi les enfants, cela se propage rapidement. Cela est inquiétant. Entre le sous-financement du système de santé et l'imposition du projet de loi numéro 124, nos hôpitaux et cliniques perdent des employés minute par minute. comme résultat, nous perdons l'expérience des employés de la santé les plus qualifiés. La crise de la santé va continuer jusqu'à que le gouvernement fort décide de vraiment donner la valeur nécessaire à ceux qui sont déjà en train de travailler dans le système. Malheureusement, aujourd'hui, nous continuons à voir que ce gouvernement manque le respect aux employés de la santé. Les employés de la santé ont essayé d'entrer dans des négociations pour leur salaire et au lieu de s'asseoir à la table entre avec eux, le gouvernement Ford essaye maintenant d'imposer un arrangement qui n'est pas juste avec les travailleurs de l'éducation. Ce sont les travailleurs qui maintiennent notre province en fonctionnement avec de la persistance et de la passion. Nous vous voyons, nous vous apprécions et nous avons votre cause dans notre cœur. Merci. Déclaration des députés, la parole aux députés de Oxford. Monsieur le Président, demain, c'est le début de la semaine de la conscience du dioxyde de carbone. c'est après une mesure de John Genack. C'était quelqu'un dédié qui est décédé de façon tragique dû à une intoxication avec son époux et ses enfants. Il y a eu le gaz qui s'est écoulé et cela les a intoxiqués. De même, cela est arrivé à des diverses familles à l'Ontario. C'est pour cela qu'on essaie qu'il y ait des détecteurs installés partout au Canada avec la collaboration des pompiers entre autres organisations. Le dioxyde de carbone est un assassin silencieux parce qu'il n'y a pas d'odeur et de saveur et c'est pour cela que j'encourage tous les antériens de réviser leurs alarmes et leurs outils pour se réchauffer pendant l'hiver. La semaine de la conscientisation si tenue en compte va permettre de sauver plus de vies. Merci, Monsieur le Président, pour m'avoir permis de prendre ce moment-là pour appuyer la semaine de conscientisation et protéger la vie des intérêts. Merci. Déclaration du député, le député de Sudbury. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'ai mis le T-shirt MK23 qui était une étudiante dédiée et une athlète dédiée aussi. Elle était une bonne soeur pour ses frères et elle jouait beaucoup de sport, principalement le hockey. Elle a fait partie de l'équipe de l'Université d'Ottawa et dans l'année 2016, elle a été diagnostiquée avec du sarcoma et elle a commencé le traitement. En 2018, elle a perdu sa bataille contre le cancer. Aujourd'hui, c'est le quatrième anniversaire de son décès. en son honneur, on a commencé le fonds Melissa Kingley dans notre communauté qui va recevoir des contributions de tous les amis de Melissa et des membres de la communauté. et pour ce faire, l'équipe de hockey continue à célébrer ce fonds. Maintenant, je mets ce t-shirt en commémoration à Melissa Kingley et, M. le Président, elle continue à se battre à ses fonds. Merci. Déclaration des députés. Député de Tobacco-Lex-Shaw. Merci, M. le Président. C'est tellement un plaisir d'être de retour en Chambre aujourd'hui. J'ai eu du temps à l'extérieur et j'ai eu plusieurs possibilités de contacter mes cométants. J'ai profité de plusieurs événements communautaires et j'ai profité de mes cométants. J'ai tellement de bonnes nouvelles à vous annoncer. Nous avons attendu pendant longtemps la construction de deux écoles à Etobico qui, enfin, ce projet prendra jour. Je remercie le ministre de l'Éducation pour avoir permis ce projet d'école cathodique élémentaire à recevoir 22,7 millions de dollars en investissement qui s'ajoutent aux investissements déjà réalisés. En plus de cela, nous allons inclure la rénovation de nos écoles permettant ainsi à nos élèves d'apprendre ce qui s'est passé dans le passé. Il y aura des nouveaux espaces incluant des espaces pour les services de garde. Une autre école marque les records de l'école cathodique qui est reconstruite et qui a reçu des investissements de la part du gouvernement. Cette école comprend cinq espaces pour les enfants pour les services de garde. j'ai pu rencontrer plusieurs cométants et aller à plusieurs événements communautaires comme au festival de Long Branch. Nous avons pu également participer aux événements d'inauguration de la construction du centre. Venez soutenir votre circonscription. N'oubliez pas de venir prendre vos cadeaux, soutenir le véhicule et profiter. Déclaration de la députée de Beaches, East York. Rees était passionnée de politique. Elle a voulu rendre sa communauté meilleure. Elle était aimable et a toujours illuminé les salles dans lesquelles elle se trouvait. 22 ans aujourd'hui. Elle était une membre active de la communauté de Bétis York-Est. Malheureusement, sa vie a pris fin en juillet 2022 lors d'une fusillade. de Bétis Il n'y aura pas assez de mots pour exprimer cette perte douloureuse. Nous continuons de soutenir Rees et sa famille. La semaine prochaine, le Rees Fire Laneway sera déployé. Nous avons pu recevoir plus de 300 signatures concernant les répercussions que la vie de Rees a eues dans nos communautés et auprès de ses proches. Cet espace permettra de commémorer la vie et l'héritage de Rees. Elle y a passé la plupart de son temps à jouer avec ses amis et sa famille. Nous allons la célébrer. Claudine, Duck, Cédie, nous vous faisons une promesse. Nous continuerons à honorer plutôt l'héritage de Louise dans tout ce que nous faisons. Merci. Merci. Déclaration suivante. Député de Tiatamkem, Lenington. Merci, Monsieur le Président. Dans ma circonscription, il y a tellement d'éléments magnifiques. Épiliard est un des endroits que je préfère. C'est situé dans le sud. de Pierre Island est un paradis où on peut y trouver les espèces les plus riches et biodiverses au Canada, de la biodiversité plutôt canadienne. Nous y avons des plages naturelles où on peut profiter de photographies. On peut également profiter de temps avec sa famille et ses amis. Nous avons une tradition de création de vins depuis des années. C'est un excellent endroit pour notre province. Les vignobles sont toujours en opération sur 700 hectares. C'est une région qui permet de profiter de la culture des vignes. On peut y accéder par ferry, par bateau ou par avion. C'est un espace très tranquille qui accueille beaucoup de résidents. Le tourisme est une activité très importante. Nous avons des marathons, également des festivals de chasse qui ont d'ailleurs lieu actuellement. Cette année, nous avons fait l'histoire en élisant plutôt notre première mère-femme, Cathy Miller. C'est une femme professionnelle. La communauté et toute la région est forte et défend toujours ses intérêts. si vous voulez boire des beaux paysages, profiter de l'air frais et de l'eau, je vous conseille de venir à l'île, profiter du tourisme à tour de vélo, profiter du vin et de notre hospitalité, de notre communauté spéciale. Merci. Déclaration des députés. Député de Brampton Nord. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, c'est l'Halloween, le jour le plus terrifiant de la journée et j'aimerais remercier mes cométants pour avoir décoré leur maison. Peut-être que ce n'est rien, mais cela veut tout dire, cela montre l'esprit communautaire. Je souhaite à mes cométants une joyeuse d'Halloween. Tout le monde, à partir de demain, commencera à changer la décoration pour les décorations de Noël. Le 11 novembre, le jour du souvenir arrive. Nous aurons des services pour honorer la vie de nos héros et de ces esprits, de ces personnes plutôt qui ont permis, qui nous ont permis de vivre dans un pays libre. Monsieur le Président, j'ai la chance d'être né à Brampton et d'y avoir été élevé. Nous célébrons la culture et valorisons notre liberté. Mais ces valeurs ont un prix. Beaucoup de sacrifices ont été faits à ces prix. Nous avons peur des sacrifices. Nous sommes dans un endroit de démocratie. J'invite toutes les personnes à se joindre au service de... aux célébrations plutôt du jour du souvenir. En tant que communauté, nous nous souviendrons. Merci. la déclasse de député.